USA, lancement d'un premier essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus. Le premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus a débuté lundi à Seattle, ont indiqué les autorités sanitaires américaines. L'essai clinique ouvert va inclure la participation de 45 adultes volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ six semaines, ont indiqué les Instituts nationaux de santé américains, NIE, dans un communiqué. « Le premier participant a reçu le vaccin expérimental aujourd'hui », ont-ils ajouté. Mais les participants devront encore passer par différentes phases afin de déterminer si le vaccin est efficace et sécurisé. Les autorités américaines ont estimé qu'il faudrait encore un an à un an et demi avant que le vaccin soit disponible, si tout se passe comme prévu. Le vaccin se nomme mRNA-1273 et a été développé par des scientifiques d'Aigny et de l'entreprise de biotechnologie Moderna, basée à Cambridge dans l'état du Massachusetts. La CEPI, la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Épidémies, a aussi fourni des financements pour la mise en place de l'essai. « Trouver un vaccin sûr et efficace afin d'éviter l'infection au SARS-CoV-2 est une priorité de santé publique », a déclaré Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses. « Cette phase 1 de l'étude, lancée en un temps record, est une étape importante pour s'approcher de ce but », a-t-il ajouté. Les coronavirus sont sphériques et ont des pics à leur surface, ce qui leur donne l'apparence d'une couronne. Le pic s'attache aux cellules humaines, ce qui permet au virus d'y entrer. Le vaccin candidat de Moderna contient l'information génétique de ce pic dans une substance appelée messager ARN. Injecter un messager ARN dans le corps humain entraîne son développement à l'intérieur du corps, déclenchant une réponse immunitaire sans avoir besoin d'infecter la personne, avec la totalité du virus. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le premier essai clinique pour tester un vaccin contre le nouveau coronavirus a débuté lundi à Seattle, ont indiqué les autorités sanitaires américaines. L'essai clinique ouvert va inclure la participation de 45 adultes volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ six semaines, ont indiqué les Instituts nationaux de santé américains, ni, dans un communiqué. Le premier participant a reçu le vaccin expérimental aujourd'hui, ont-ils ajouté. Mais les participants devront encore passer par différentes phases afin de déterminer si le vaccin est efficace et sécurisé. Les autorités américaines ont estimé qu'il faudrait encore un an à un an et demi avant que le vaccin soit disponible, si tout se passe comme prévu. Le vaccin se nomme Mornami-273 et a été développé par des scientifiques d'Aigny et de l'entreprise de biotechnologie Moderna, basée à Cambridge dans l'état du Massachusetts. La CEPI, la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Épidémies, a aussi fourni des financements pour la mise en place de l'essai. « Trouver un vaccin sûr et efficace afin d'éviter l'infection au SARS-CoV-2 est une priorité de santé publique », a déclaré Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses. « Cette phase 1 de l'étude, lancée en un temps record, est une étape importante pour s'approcher de ce but », a-t-il ajouté. Les coronavirus sont sphériques et ont des pics à leur surface, ce qui leur donne l'apparence d'une couronne. Le pic s'attache aux cellules humaines, ce qui permet au virus d'y entrer. Le vaccin Candida de Moderna contient l'information génétique de ce pic dans une substance appelée messager ARN. Injecter un messager ARN dans le corps humain entraîne son développement à l'intérieur du corps, déclenchant une réponse immunitaire sans avoir besoin d'infecter la personne, avec la totalité du virus. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.